Bruxelles, l'invité de 8h15. VX1 Bonjour Elke Maudenbrun. Bonjour. Ministre de la mobilité, membre de Groon, le gouvernement bruxellois, il a pris un coup de massue sur la tête lorsqu'il a pris connaissance du surcoût des travaux du métro. Oui, le chantier du métro, le métro qui va à Éver est un projet qu'on fait avec l'état fédéral, avec Béleris. Et on a reçu lundi une lettre pour dire, voilà, les offres qui sont entrées pour faire ce chantier sont jusqu'à trois fois plus hauts qu'estimés. Est-ce que vous pouvez le financer ? Évidemment, on a dit, on veut d'abord comprendre pourquoi ces offres sont tellement augmentées et faire en sorte qu'on trouve les budgets nécessaires pour le faire. On veut d'abord comprendre. C'est ça le premier objectif, la première urgence. Évidemment, dire qu'une facture peut tripler comme ça, ce n'est pas une option. On veut faire en sorte qu'à Bruxelles, qu'on a plus de transports en commun, qu'on peut créer de nouvelles lignes de métro. Mais s'il y a une offre qui est trois fois plus élevée qu'estimée, il faut se questionner sur cette offre aussi. Et il faut faire en sorte qu'on négocie avec les entrepreneurs. Renégocier avec les entrepreneurs, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait revoir le projet, supprimer des stations, par exemple, ou revoir peut-être le tracé ? C'est envisageable ou pas ? Si on va supprimer les stations ou changer le tracé, c'est vraiment recommencer par le début. Mais ce qui est peut-être possible, c'est une des questions qu'on va poser à Beliris, c'est que les stations actuelles sont assez larges dans la conception. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en les rendre plus petits ? Est-ce qu'on peut renégocier avec les entrepreneurs ? Est-ce qu'on peut trouver des autres voies pour diminuer ce prix ? C'est une des options. À côté, on est réaliste, on sait qu'il y aura des surcoûts. Et là, c'est un projet qu'on fait conjointement avec le fédéral et on demande de ne pas juste demander à Bruxelles de couvrir tout, mais de solidairement trouver les réponses budgétaires. Je reste quand même sur cette adaptation du projet. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu un manque de concurrence entre entreprises et que finalement, il y a un peu de surfacturation, pour le dire comme ça ? C'est une des questions qu'on a, qu'il y a deux offres qui sont entrées, ce n'est pas beaucoup. Évidemment, il n'y a pas 50 organisations et entreprises qui peuvent le faire, mais c'est quand même un manque. S'il y avait des autres entreprises, c'est quand même une théorie. Beliris va pouvoir vous fournir des explications sur tout ça ? Ou c'est juste une manière de gagner du temps ? Je pense que Beliris va pouvoir nous expliquer. Ils ont accompagné tout le trajet du marché, de faire en sorte qu'il y a des appels d'offres. C'est maintenant aussi à eux de se plonger dedans, de faire les analyses, des études sur ces offres. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il y a des moyens pour réduire les coûts ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont surestimées ou pas ? Ça, c'est le job des experts maintenant à faire. Alors, vous allez taper à la porte de Beliris. Karine Lallieu a déjà dit hier soir qu'elle allait le faire, qu'elle allait prendre contact avec Alexander De Croo pour voir s'il y avait possibilité de dialoguer entre le gouvernement fédéral et le gouvernement bruxellois. On peut imaginer que le gouvernement fédéral vous dise non, vous avez déjà eu 500 millions, c'est assez ? Mais si c'est un projet qu'on est en train de faire ensemble et juste dire, voilà, le facture augmente et c'est à Bruxelles à trouver les sous, évidemment, on veut chercher, on va faire un exercice budgétaire. Mais on demande aussi que, comme dans les autres capitales, que si on parle d'un projet qui est suprarégional... Ce projet est clairement de la responsabilité de Bruxelles. C'est la réaction d'Alexia Bertrand, ministre du budget du gouvernement, enfin secrétaire d'État au budget du gouvernement fédéral hier soir à nos collègues de Libre Belgique. Elle n'a pas l'air incline à ouvrir le portefeuille. Évidemment, elle doit aussi gérer un portefeuille, mais il suffit moins dur. Un métro, ce n'est pas que pour les Bruxellois, c'est aussi pour les nafteurs qui viennent vers Bruxelles. On est le cœur économique de notre pays. On veut le rester. On veut offrir des alternatives aux embouteillages chaque matin. Le métro, on fait partie. Dans tous les pays en Europe, en Amsterdam, à Londres, à Paris, sont tous des arguments pour lesquels l'État fédéral intervient dans le local. Donc il faut que l'État fédéral aille plus loin que les 500 millions ? Je pense qu'il faut, si les coûts augmentent, qu'à Bruxelles et au niveau fédéral, on cherche des moyens supplémentaires. Chercher des moyens supplémentaires à Bruxelles, ça veut dire qu'on devra renoncer à certaines autres politiques ? C'est toujours un exercice de trouver des bons équilibres. Évidemment, le métro n'est pas le seul projet important du gouvernement. On est en train de créer de nouveaux logements sociaux. On veut plus de lignes de métro, mais aussi du tram, de bus. On a une politique sociale à gérer. Est-ce qu'on pourrait tout faire ? Ou est-ce que le prochain gouvernement pourra tout faire ? Le prochain gouvernement, et celui-ci, doit faire en sorte que l'équilibre budgétaire soit respecté. C'est aussi un enjeu. On ne peut pas mettre le budget en péril non plus. Et trouver des réponses, ça veut dire qu'il faut trouver de nouveaux recettes pour faire ce métro. Ça pourrait être une augmentation du parti fédéral, des fonds européens. Je sais que le ministre Gatz est en train de parcourir plusieurs scénarios budgétaires. Et il faut qu'ils aboutissent à un résultat. Vous avez une idée du coût total du métro maintenant ? La portion sud, la portion nord, quand on additionne le tout, ça fait combien ? Ça va dépendre aussi du deuxième tronçon. Si on parle ici des factures, on va vers 4 milliards. Mais ça dépend vraiment, est-ce qu'on peut encore réduire ces factures ou pas ? Alors c'est un coût très sérieux. Et pour le budget bruxellois qui a 6 milliards par an, ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement porter. Est-ce que vous pouvez me dire ce matin, Elke Vandenbrun, on va le faire ce métro ? On veut le faire. C'est une nuance importante. On veut le faire. On veut avoir ce métro. Ça veut dire que ce ne sera pas coûte que coûte ? Il faut faire en sorte qu'il y ait un plan financier qui tient la route. Et ça, c'est essentiel. Et c'est l'ambition et l'engagement du gouvernement de chercher les moyens. Mais on ne peut pas juste dire maintenant coûte quoi coûte. Et c'est un chèque à blanc. Sur une échelle de 1 à 10, il y a combien de chances sur 10 qu'on le fasse ? Pour moi, ce sera plutôt 9 sur 10. Parce que je pense quand même que c'est une question de tous les gouvernements aussi. Mais pour trouver des solutions, ce n'est pas qu'un enjeu bruxelloise. Ici, on parle d'un projet qui est bien pour tous les pays. Et il faut que tous les pays s'y mettent. Une dernière question sur le métro. Je reviens vers le sud. Les travaux au boulevard Stalingrad avec le palais du Midi. On le démonte ? On ne démonte pas ? Quand est-ce qu'on a la réponse ? Alors ici, c'est le tronçon qui est déjà en chantier. Ça montre qu'on y travaille. L'impact pour le quartier est énorme. Alors on a évidemment constaté qu'actuellement, le chantier n'avance pas. Une des options, c'est réellement de faire en sorte qu'on travaille par le palais du Midi. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ce qui est le moindre impact sur le quartier. Et on va prendre une décision avec la ville. Quand est-ce qu'on la prend cette décision ? Dans les semaines à venir. Parce que vous avez déjà dit ça il y a un mois. Oui, mais bon, ce qui s'est passé hier a quand même un impact. Alors on a dû voir, bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on a décidé hier qu'on veut continuer avec ce tronçon. On a pris acte de l'analyse de la STIP qui a quand même constaté que dans les options qui sont là, la piste de démolir partiellement le palais du Midi peut faire en sorte que pour les quartiers, l'impact du chantier est le moindre. Mais c'est le propriétaire de la ville de Bruxelles. Alors c'est une décision qu'on doit s'y prendre avec la ville de Bruxelles. Alors on a décidé de leur demander leur avis officiel. Et comme ça, on peut faire en sorte qu'on construit une réponse qui est au cœur de sa décision, qui a le moindre impact sur le... L'hypothèse privilégiée, c'est donc le démontage partiel du palais du Midi. C'est quand même le scénario qui est sur la table, pour faire avancer ce chantier, qui va faire en sorte qu'on a le moindre impact du chrétier. Mais il faut faire en sorte que les activités qui sont là, parce que c'est le cœur d'un quartier, mais même plus large, que les activités peuvent continuer, qu'on trouve des réponses pour les clubs sportifs, qu'on trouve des réponses pour les commerçantes, pour les haute-écoles. Et là, c'est pour laquelle on travaille avec la ville. Donc décision dans les prochaines semaines. En ce qui concerne le tronçon nord, la décision, ce sera quand de confirmer, oui, on le fait ou non, on ne le fait pas ? Est-ce que ce sera avant les élections de 2024 ? L'attribution du marché, ça veut dire qu'on décide avec quel entrepreneur on va le faire, était toujours prévue fin 2024. Alors c'est là la vraie décision. Maintenant, l'iris, on a l'impression qu'il y a quand même une décision intermédiaire à prendre, c'est-à-dire que les factures ont l'air d'être triplées. Est-ce que vous voulez continuer ? Alors on a dit, oui, évidemment, analyser les factures, essayer de réduire, mais la vraie décision était prévue pour fin 2024. Alors, on va parler mobilité de manière plus large, elle que Vandenbrand. Dernière étude de Bruxelles Mobilité, la marche qui gagne du terrain, le vélo qui gagne du terrain, la voiture qui perd du terrain. En gros, pour les déplacements bruxellois, vous êtes une ministre de la Mobilité satisfaite ? Évidemment, si on constate qu'à Bruxelles, de plus en plus, les gens marchent, et c'est le premier mot de déplacement, c'est quelque chose qui c'est bien. C'est bien pour la santé des gens, mais c'est bien pour la santé de la ville. Ça veut dire que pour les petites distances qui font quand même la moitié des déplacements à Bruxelles, les petites distances de moins de 2 kilomètres, la voiture n'est pas toujours la meilleure réponse. Si on va acheter des chiclettes dans le supermarché, On parle de la voiture, il y a une quinzaine d'années, c'était 38%, c'est 27% maintenant. C'est un recul qui est significatif pour vous ? Oui, c'est une grosse différence. L'augmentation des autres modes de déplacement, mais le part modale de la voiture a diminué. Il reste encore une nécessité d'avoir des voitures, mais comme je disais tout à l'heure, si on achète un paquet de chewing-gum, on ne prend pas un caddie dans le supermarché non plus. Il faut faire en sorte qu'on voit ce qui est le meilleur mode de déplacement pour chaque déplacement. Et c'est parfois la voiture, mais souvent, aller à pied pour chercher ses croissants, chez la boulangerie, peut servir aussi. C'est pour ça qu'on a besoin de la métro ? Le métro est une des alternatives importantes à offrir aux nafteurs et aux bruxellovas pour se déplacer en voiture. Un mot sur les trottinettes. On attendait une nouvelle législation sur les trottinettes avec un numerus clausus, avec toute une série de nouvelles règles. Ça arrive ou ça n'arrive pas ? Ça arrive. À Bruxelles et à Belgique, il y a toujours un processus législatif qui prend trois lectures, l'invité du Conseil d'État, etc. Alors, c'est quelque chose qu'il faut respecter. C'est l'état du loi. Mais on a décidé de limiter le nombre de trottinettes, de limiter le nombre des opérateurs, de faire en sorte qu'il y a une obligation de s'égarer dans les drop zones. Ils sont en tête de créer pour faire en sorte qu'on puisse mieux gérer parce que la situation actuelle est intolérable sur les trottoirs. Quand est-ce qu'elle sera d'application ? On va déjà faire en sorte qu'il y a environ 1 000 drop zones devant l'été. C'est un exercice qu'on fait avec les communes. Donc, d'ici l'été, 1 000 drop zones dans Bruxelles. Et pour faire en sorte que la législation, l'arrêté est fait, on attend l'avis du Conseil d'État actuellement qui est surchargé. Alors, j'espère que ça va le plus vite possible. Mais on a besoin aussi de ça. Mais on est en bon contact et avec les opérateurs et avec les communes pour faire en sorte que les étapes qu'on peut mettre en oeuvre sont déjà mieux en oeuvre. Mais ça veut dire que ce sera d'application cet été ou pas ? Les drop zones seront beaucoup plus présentes. La diminution du nombre des trottinettes, il faut qu'on a l'arrêté. Il faut faire en sorte qu'on a l'avis du Conseil d'État. Et alors, on attend l'avis du Conseil d'État. Vous ne me donnez pas de date. Le Conseil d'État nous a dit qu'ils sont en retard à répondre. Alors, si ils ont besoin de plus de temps, je ne peux pas leur répondre dans leur nom. Merci. Elke Vandenbrand, merci d'avoir été notre invité ce matin.